La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 13 juin 2022. Si Réoumi Quotidon alerte sur le risque d'instabilité au Sénégal qui augmente d'un cran, soulignant Néamouïk Beno Bokoyakar a décidé de sursoir à sa manifestation, le docteur Abdurhadra Sanoko, psychosociologue, voit le Sénégal filer droit dans le mur, attirant l'attention notamment sur les violences. Mais la véritable violence est faite d'insultes, semble dire Abdurhadra Touré, qui dit non justement à la foire aux insultes, dénonçant les discours haineaux des acteurs politiques, notamment membres de Yéoui, lors de leur manifestation de la semaine dernière. Invité du Grand Oral de samedi dernier sur Réoumi FM, le directeur général de la Cégis SA et membre de la Task Force républicaine s'est désolé du niveau du débat politique avant d'évoquer les problèmes issus des investitures, aussi bien du côté de Beno que de Yéoui. Concernant la tentative d'assassinat agitée par le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, Abdurhadra Touré n'y croit pas du tout, mais ne doute pas de l'arrestation de rebelles à Dakar annoncée par des sources sécuritaires et confirmée par le gouvernement. Abdurhadra Touré est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. L'ex-porte-parole du président de la République, au même moment dont Le Quotidien accuse Ousmane Sonko de vouloir transposer la rébellion à la place de la nation. Abu Abel-Tiam le taxe ainsi d'opposant aux institutions. Au moment où, dans le vrai journal, Gakou plante ses coups, le président du grand parti et leader dans Yéoui estime que, sans la complicité entre la majorité et le Conseil constitutionnel, nous ne serions pas dans cette impasse en direction des législatives. A Yéoui, Gakou reconnaît qu'il y a eu manque de générosité et de sérénité dans les investitures et promet qu'en 2024, le président Macky Sall partira qu'il le veuille ou non. Le même Macky Sall promet au même moment dans le Sud-Cotidien de ne jamais changer la loi en vigueur contre l'homosexualité au Sénégal. Restons avec le président Sall qui a accordé une interview à son ex-insulteur Caliphon, ce qui lui vaut une pluie de critiques si on en croit Réoumi Quotidien. Besbi aussi nous apprend que Macky a reçu son insulteur Caliphon à qui il a accordé un entretien. Vox Populi, par conséquent, fait état de fortunes diverses pour des insulteurs du président. Ce journal note que Baradoli est coffré à Dakar et Caliphon cajolait à Paris avant de livrer la colère noire de Moustapha Diakhaté et d'autres militants de la paire contre cette alliance que le président Sall a accordée à Caliphon. Restons dans Vox Populi qui souligne qu'après Poutine, l'Ukraine a répondu à Macky Sall et posé ses conditions dans le dialogue triangulaire autour du blé. Ce journal dévoile ainsi le plan en trois points de l'Ukraine pour le déblocage de ses ports maritimes et la reprise des exportations de céréales. Maître Moussa Diop, lui, a claqué la porte de Yewi Askanui et fixe le cap sur 2024. Nous apprend aussi Vox Populi au moment où l'Adiop Tayad Sonko est annoncée et annonce le mouvement loup-up-tourou toujours dans Vox Populi. Et dans l'AS, Nias lance le débat sur sa succession pendant que les responsables de Beno Bokoyakar valident les choix du président Macky Sall concernant les investitures à Thivawan. L'AS souligne en effet que le président Sall a porté son choix sur le maire de Mérida Dakar, Aimi Rooning, comme tête de liste départementale. Le président du co-parlementaire Beno Bokoyakar est suivi de Seyna Bougaïtouré, présidente du conseil départemental de Thivawan, souligne LAS. Pendant ce temps, Sud-Cotidien nous conduit à Ziguenchor pour parler du verdict de la tuerie de Bofa Bayot. Ce journal annonce ainsi un lundi de vérité, soulignant que René Capambassène et compagnie seront édifiés sur leur sort ce matin. La réclusion criminelle à perpétuité a été requise contre 11 des 13 accusés, rappellent ce journal. Et le journal Busby signale une forêt d'angoisse dans le verdict attendu du procès Bofa Bayot. Selon dit, pendant ce temps, Sherma Hignas revient sur sa médiation réussie au Soudan, la dimension de Baignas à travers le monde et la situation politique actuelle du pays, dans une grande interview avec l'observateur à lire en page 5. Surigne Hassan Bakker Elkom et son réseau ont été eux cernés, selon Libération, qui informent que depuis vendredi soir, le conférencier religieux est en garde à vue en même temps que Baidi Hamadiso, un de ses proches, mais aussi Abdurrahman Loh, réceptionniste à l'hôtel Nina et Khadim Somb, dit Jimbori, chanteur religieux. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, pédophilie, proxénétisme, actes contre nature, viols répétés sur mineurs, détournement de mineurs, corruption de mineurs, entre autres, sur un croix à Libération. Et selon l'observateur, le braqueur des maristes avait ciblé la famille du médecin. 24 heures avant, il avait agressé le frère de la dame et emporté sa moto, ses 5 iPhones et ses 389 000 francs CFA, note ce quotidien, pendant que celui du sport nous plonge dans la tanière et constate une concurrence au milieu. Stade voit par conséquent Ghana et Kouyaté sous pression. Le premier est sous la menace de Matarsar et le second bousculé par Pape Gueye, selon Stade qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.